Dans l'incandescence crépusculaire de Batroun, parmi les lianes florissantes et les cèpes majestueusement érigées du vignoble Xyr, Harout Vazian, dans la maître vigneron, est parvenu avec une délicatesse délictable à orchestrer, le jeudi 13 juillet, la distillation des mélodies les plus subtiles de son ensemble, donnant ainsi naissance, sous leurs cordes, à des harmonies enivrantes. Intitulé « Fortissimo », ce concert réunissait quatre jeunes pianistes arméniennes qui se sont passionnément livrés à une joute musicale d'une exquise finesse, révélant la quintessence de leurs talents et mettant en exergue leur complicité symbiotique avec la phalange libanaise, placée sous la direction inspirée du chef chevronné. Les mélodies se sont élevées, tels un hectare dionysien, mêlant les nuances suaves de la musique terre européenne aux carasses évanescent des lueurs dorées embrassant le terroir, transportant l'auditoire dans une trance mélodique envoûtante où chaque accord s'abreuvait goulument de ravissement. Tout au long de ce récital, les pièces se sont entrelacées, tels des fils d'or, tissant une toile musicale unissant somptueusement les époques baroques, classiques, romantiques et modernes. Le domaine d'Ixir, et le vin en particulier, entrait totalement dans cette perspective de mettre en commun tous les sens. Le vin partage avec la musique l'harmonie. On utilise d'ailleurs des mots du lexique de la musique dans le vin. On dit qu'il a une note boisée, une note. Donc c'était évident de pouvoir faire ce mariage, cette alliance entre les sens qui peuvent donner à la fin une harmonie, une synesthésie. C'est pour ça qu'on a mis tous ces moyens. On nous a dit que c'est beaucoup plus facile de mettre les pianos sur le parking. Mais non, on a voulu les mettre sur le vignoble. Le ciel s'est mis de la partie et on a eu un coucher de soleil somptueux avec des couleurs de rose, de bleu. Et tout ça, ça participait aussi à cette expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai une philosophie, c'est mieux de faire quelque chose de spécial, de faire quelque chose unique, de faire quelque chose, de faire quelque chose d'aider. de faire quelque chose d'aider, de faire quelque chose d'aider, et de faire quelque chose très simple. Je ne veux pas faire simple. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, ça ne me intéresse pas. Donc, quand nous avons eu l'idée avec Joël, qu'on voulait faire un concert piano, on a commencé avec un, et puis il s'est devenu deux, et puis il s'est devenu, pourquoi ne faisons-nous quatre ? Nous ne pouvons pas faire des banques dans la culture. Nous ne pouvons pas faire des banques, surtout dans la musique. Nous ne pouvons pas, il n'est pas allowed, aucun pays n'est pas. Vous savez, et je donne toujours cet exemple, en Europe, après la Seconde Guerre, Vienne a été en ruines. Une des premières choses que le public, le gouvernement a construit, c'était l'Opera House, parce qu'on savait que quand vous avez une culture, une piece de bread, oui, ça n'est pas suffisant, mais vous ne pouvez juste manger une piece de bread. Mais culturellement, quand vous êtes très hungry, vous avez besoin de nourrir ça, parce que ça donne la motivation de continuer votre vie, de regarder à quelque chose. Donc c'est ce que nous essayons de faire dans notre pays, que nous aimons beaucoup. C'est ce qui est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?